Coucou ! Alors, je voudrais te faire une nouvelle vidéo pour te parler de l'argent sur YouTube. Alors, pas de l'argent des autres, plutôt de l'argent sur mon YouTube. Parce qu'en fait, j'ai changé quelques trucs dans mes paramétrages, dans la monétisation de mes vidéos et compagnie, donc je voulais déjà t'en parler. Et puis surtout, j'ai souvent des questions qui reviennent et on me demande pourquoi est-ce que mes vidéos sont monétisées alors que je suis contre la publicité et la société de consommation. Et comme je trouve cette question hyper intéressante et percutante, je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on en parle, comme ça au moins, les choses elles sont claires. Moi, j'ai pas tellement de tabou avec l'argent, donc voilà, ça permet de parler des trucs et puis d'en discuter après dans les commentaires et que ce soit bon pour tout le monde. Du coup, dans un premier temps, je vais te parler de ce que je pense de la monétisation sur YouTube en général. Dans un deuxième temps, je vais t'expliquer comment m'a gêner monétiser, pourquoi m'a gêner monétiser. Dans un troisième temps, je vais t'expliquer quelle est ma situation financière parce que c'est aussi une question qui revient très très souvent. Et dans un dernier temps, je vais t'expliquer donc l'évolution de la chaîne, est-ce qu'elle va être plus monétisée, moins monétisée, des partenariats, machin machin, des trucs comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de la monétisation des vidéos ? Alors, en fait, je trouve absolument normal que les vidéastes sur YouTube monétisent leurs vidéos. Donc là, je te parle pour les autres vidéastes et pas dans mon cas. Je trouve ça absolument normal parce qu'en fait, j'estime que tout travail mérite salaire. J'estime que les vidéastes de YouTube fournissent un travail, fournissent des efforts, des heures de leur vie, utilisent du matériel et compagnie. Et à ce titre-là, je trouve qu'il est absolument normal qu'ils monétisent ces vidéos. Je ne suis jamais choquée qu'il y ait des publicités et je suis d'autant moins choquée que ces publicités, moi, je peux les désactiver. Donc, je n'ai aucun problème avec ça et je trouve ça super bizarre depuis que je suis sur YouTube, parce qu'avant, je ne connaissais pas ce type de polémique. Je trouve ça hyper bizarre qu'on reproche aux YouTubeurs de monétiser, pas monétiser, qu'on leur pose des questions. Tout comme je trouve hyper bizarre qu'on demande à un YouTuber combien tu gagnes. Tu vois, par exemple, moi qui suis une bébé YouTubeuse, on me le demande, chaque fois que je dis que je suis sur YouTube, on me demande mais combien tu gagnes. Et je trouve ça hyper bizarre, parce qu'on ne ment pas aux gens combien ils gagnent de salaire. Après, ce que je trouve bizarre, c'est que dans la mesure où ce salaire-là est donné par quelqu'un d'autre que les personnes qui regardent les vidéos, je trouve que les personnes qui regardent les vidéos, justement, elles n'ont pas une légitimité à demander des comptes. Donc, je suis toujours gênée par ce type de débat, de tabou, de compagnie. Après, moi, je n'ai pas vraiment ce tabou-là, parce que je m'en fous un petit peu de l'argent. Mais je peux comprendre que les YouTubers n'aient pas envie de dire combien ils gagnent, pourquoi ils gagnent, tout ça, tout ça. Du coup, voilà, je n'ai aucun souci avec la monétisation des vidéos chez les autres. Aucun problème. Est-ce que moi, je monétise mes propres vidéos ou pas ? Vous me le demandez très 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 souvent. Oui, je monétise mes vidéos. Mais la question c'est pourquoi est-ce que je monétise alors que dans mon blog et dans mon groupe Facebook et dans ma chaîne YouTube, je passe ma vie à critiquer la société de consommation et la publicité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis du temps à réfléchir à cette question-là. J'étais hyper gênée, justement, avec la publicité sur YouTube, sur ma chaîne à moi, pas sur la chaîne des autres. J'étais hyper gênée parce que j'avais ce truc-là de me dire, en fait, c'est vachement pas logique. Je critique la publicité et j'en mets sur ma chaîne. Mais en même temps, dans la mesure où j'avais arrêté mon travail pour pouvoir m'occuper de YouTube, je me disais tout travail méritant salaire, il faut que je gagne ma vie parce que si je ne gagne pas ma vie par YouTube, je vais devoir travailler ailleurs. Et si je travaille ailleurs, je ne vais plus pouvoir fournir de contenu. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça justifié de gagner sa vie sur YouTube. C'est justifié. Et tu fais l'impasse sur aller travailler ailleurs et gagner ta vie différemment. Ou tu fais l'impasse sur plein d'autres choses que tu pourrais faire dans ta vie pour pouvoir apporter un contenu à quelqu'un. Et ce contenu-là, en plus, est gratuit. Donc, j'ai été hyper gênée avec tout ça. Et finalement, le compromis que j'ai trouvé et qui me semble le plus juste, c'est que j'ai créé deux associations dont je vais te parler. J'ai créé ces deux associations et du coup, j'ai décidé de monétiser mes vidéos pour que cet argent-là puisse financer mes deux associations et notamment financer les projets de mes associations. Donc voilà, c'est le compromis que j'ai trouvé pour être en paix avec moi-même et pour régler ce problème d'éthique. Au niveau de la monétisation, qu'est-ce que j'ai choisi de faire ? Donc, en fait, dans un premier temps, j'avais mis les publicités qui, en début de vidéo, qu'on peut décliquer. Désactiver, c'est ça le mot. J'ai mis les publicités qu'on pouvait désactiver. Donc, en bas, là, le petit bandeau sur le côté. Ensuite, j'ai rajouté pour certaines vidéos les publicités obligatoires devant. Et là, dernièrement, j'ai découvert une autre fonctionnalité sur YouTube qui consiste à ce que YouTube, automatiquement, quand il estime que c'est le bon moment, qu'il puisse mettre une publicité au milieu de la vidéo de quelques secondes et que ce soit, voilà, un autre moyen de monétiser la vidéo. Alors, pourquoi j'ai choisi ce nouveau moyen-là ? Déjà, c'est parce qu'il y a une réalité économique et financière dont je vais te parler juste après. Mais c'est surtout qu'en ayant discuté avec YouTube, justement, ce qui était intéressant, c'est que leur algorithme, il choisit le moment où il y a une petite baisse d'intensité de la vidéo où les gens, ils ont tendance à le décrocher pour mettre une publicité, relancer un petit peu le truc et puis qu'on puisse repartir sur la vidéo. Et il le fait que sur les vidéos qui sont longues. Donc, ça veut dire que c'est pas moi qui choisis le moment et comme c'est un algorithme, a priori, c'est plutôt bien choisi. Du coup, tu dois te demander, pourquoi est-ce que je mets autant de publicités ? Alors, déjà, j'en mets autant parce que j'ai bien conscience du fait que la publicité, elle n'y est pas tout le temps. Même si moi, je coche toutes les possibilités de publicité, selon le moment à laquelle tu vas regarder la vidéo, selon les annonceurs, s'ils veulent annoncer sur mes vidéos ou pas, il va y avoir de la publicité quand tu vas regarder ma vidéo. Ça veut dire que peut-être sur 100 vues, je dis n'importe quoi, ou sur 1000 vues, on va partir sur 1000, peut-être que sur 1000 vues, eh bien, la publicité du milieu, là, dont je te parle, la nouvelle que j'ai insérée dans mes vidéos, elle ne va y être que sur 20 vidéos. Du coup, je me suis dit que ce n'était pas non plus hyper contraignant pour vous. Et surtout, ce qui est cool, c'est que ça ne concerne que les longues vidéos et finalement, sur ma chaîne qui en compte 350, ça n'a concerné qu'une soixantaine de vidéos. Donc, j'ai trouvé que ce n'était pas non plus trop trop abusé. Donc là, tu te poses la question, mais Laetitia, pourquoi est-ce que tu as besoin d'argent ? En fait, j'ai créé deux associations et ces deux associations ont besoin d'argent pour pouvoir développer des projets. Donc, j'ai une première association qui s'appelle Pour une vie plus simple, qui est liée à mon blog et à mon groupe Facebook. Et en fait, par le biais de cette asso, je vais faire de la prévention ou de la diffusion d'informations autour du bio, comment manger mieux, comment, par exemple, créer ces cosmétiques maison, comment, enfin, ces bébés cosmétiques, tu sais que moi, c'est que des trucs basiques, comment créer ces produits ménagers, qu'est-ce que c'est les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est les additifs alimentaires, tout ça, tout ça. Et mon but, c'est notamment de mener des actions auprès des jeunes, auprès des enfants. Donc, je vais le faire dans un premier temps dans ma ville, donc qui est Istres, et j'aimerais étendre ça. Pour faire ce genre d'action, pour mener ce genre de projet, j'ai besoin, effectivement, de financement. Et j'en ai besoin également, parce que je prépare, comme tu le sais, la série de grands pique-niques sur le thème du zéro déchet que je vais faire dans 15 villes de France, Belgique et Suisse. C'est un peu mon têche, j'avais dit 13, mais en fait, il y en a 15. Donc, voilà, pour pouvoir financer mon hébergement et, mettons, le train, ou l'essence, j'ai besoin d'argent. Et donc, j'ai fait le choix que l'argent que je gagne sur YouTube puisse être versé à cette association pour financer ce type de projet. Et la deuxième asso, et c'est surtout elle, finalement, qui bénéficie de l'argent que je peux gagner sur YouTube, qui, je précise, n'est pas très très élevé, parce que je suis une bébé YouTubeuse, mais j'ai une deuxième association qui s'appelle Bygala Project, et en fait, c'est une asso que j'ai montée avec ma meilleure amie qui vit au Mexique et qui avait déjà commencé ce projet-là depuis 3 ans. Et en fait, par le biais de l'asso, on développe deux axes. Le premier, c'est qu'on réalise des projets autour de l'art auprès des enfants. Donc, ça peut être des enfants pauvres, des enfants riches, des enfants handicapés, des enfants valides, des enfants des rues, des enfants comme maïstres qui ont une vie totalement classique. Et le but, c'est d'aider à leur épanouissement, à leur bonheur, à travers l'art. Et les projets qu'on développe à côté de ça, c'est des projets plutôt humanitaires avec des envois de biens matériels notamment. Donc là, par exemple, comme tu le sais, j'ai un envois de colis qui partent pour le Sénégal. Donc, attends, je vais te montrer. J'ai tout ça que je dois trier. C'est du matériel scolaire, des livres, des cahiers et aussi des chaussures pour des petits du Sénégal. Donc, je travaille avec avec une association, une école et des enfants que j'avais rencontrés sur la langue de Barbary. Donc, j'ai ce type de projet. Cet été, par exemple, je vais envoyer également des produits d'hygiène au Sénégal. J'ai aussi des projets avec le Maroc, sur plusieurs villes du Maroc, avec des orphelinats, avec des associations locales et peut-être si ça marche avec un hôpital et des enfants malades. On a aussi des projets qui se développent au Mexique parce qu'en fait, ma meilleure amie vit là-bas et travaille avec les enfants des rues. Donc, elle aussi, elle développe des projets via l'association avec les petits là-bas. Et j'ai d'autres projets en France avec des enfants pas forcément pauvres mais qui sont des projets artistiques. A côté de ça, on développe aussi des sortes de jumelages entre des écoles, des associations, des enfants. Donc, sache que chaque fois que tu regardes mes vidéos YouTube et chaque fois qu'il y a de la publicité, ça ne sert pas à financer ma vie mais ça sert à financer ces projets-là. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai monétisé mes vidéos et pour laquelle je continuerai à monétiser mes vidéos. Du coup, on en vient à la partie d'après et peut-être que tu te demandes mais Laetitia, de quoi vis-tu ? C'est une très bonne question. En fait, je ne travaille pas mais j'ai un mari qui travaille pour l'instant. On s'en sort comme ça. Mais le but de ma vie, c'est de pouvoir être employée d'une de mes associations, d'avoir, mettons, un petit mi-temps. Je ne pense pas que je pourrais le faire maintenant. C'est un projet à long terme. Voilà. C'est un projet peut-être sur les deux, trois ans, le temps que l'association tourne, le temps que l'association puisse réaliser des projets qui lui fassent gagner de l'argent. Par exemple, en intervenant, je ne sais pas, dans des conférences, dans des écoles ou en travaillant pour la mairie, je ne sais pas trop encore comment ça va fonctionner. Le but du jeu, c'est d'ici un an, deux ans, trois ans, être salariée de mon association, avoir un petit salaire et ma foi, continuer à vivre comme je le fais avec Farid. Moi, j'ai un rapport particulier à l'argent parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent dans ma vie pour être heureuse et j'ai besoin juste de subvenir à mes besoins. Voilà. Ça veut dire que si j'ai de quoi m'acheter des livres, manger, partir en vacances, ça me suffit largement et je n'ai pas un but d'enrichissement. Du moins, d'enrichissement personnel. Donc, je suis vachement cool avec l'argent et si je n'ai pas grand-chose, c'est pas très très grave. On en arrive donc à la dernière partie. Si tu te poses la question de comment ça va évoluer, est-ce que je vais faire des partenariats, des trucs sponsorisés, des vidéos sponsorisées, des articles sponsorisés sur mon blog, des présentations de produits avec des placements de produits, des trucs comme ça. Je te mets à l'aise, non, ça n'arrivera pas. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos mais je préfère le redire histoire de poser le truc. Non, ça n'arrivera pas. Le principe ne me plaît pas, en fait. Ce n'est pas du tout mon délire. Tout ce qui est présentation de produits, vidéos sponsorisées, compagnie, je n'aime pas ça parce qu'en fait, j'estime que la personne qui regarde la vidéo, elle est là pour regarder un contenu mais elle n'est pas là pour qu'on lui vende un produit et notamment les jeunes qui regardent les vidéos n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre qu'on est en train de leur présenter et de leur vendre un produit. Donc ça, ça me pose énormément de problèmes. Je ne pense pas que ce soit le rôle des youtubeurs que de vendre des produits. On n'est pas des commerciaux mais on est des vidéastes. Après, je n'ai aucun problème avec les gens qui le font mais juste, voilà, ce n'est absolument pas mon délire et ça n'arrivera pas. Est-ce que je ferai des articles sponsorisés par exemple sur mon blog non plus parce que je ne présente pas de produits sur mon blog, je ne présente pas de produits sur ma chaîne, je ne serai jamais la représentante d'une marque. Je ne suis pas un produit commercial et ça n'arrivera pas. Donc non, je ne le ferai pas. Ça serait cool parce que ça me permettrait peut-être de gagner ma vie mais j'aurais l'impression de ne pas la gagner bien et donc ce n'est pas mon délire du tout. On m'a posé la question souvent de pourquoi tu ne fais pas un tipi. Je ne fais pas un tipi parce qu'en fait je préfère le système où c'est finalement la publicité qui me fait gagner l'argent de mes associations parce qu'en fait finalement ce n'est pas vous qui le donnez donc c'est la publicité et j'aurais plus de problèmes avec tipi à vous demander de l'argent ça me dérangerait. Voilà. Vous sollicitez par exemple pour vous dire si vous avez des trucs dont vous n'avez pas besoin pour telle opération de l'association machin là c'est cool mais par contre vous sollicitez pour vous demander de l'argent ça me pose un problème et surtout en fait tipi je trouve que c'est vachement cool pour les vidéastes qui proposent un vrai contenu avec de la recherche avec beaucoup de travail avec des... tous ceux qui ont besoin de financement en fait pour créer leur vidéo je trouve ça absolument génial mais pour ce qui concerne mes vidéos je trouve que je suis absolument pas bien placée pour demander qu'on m'aide pour quoi que ce soit dans la mesure où mes vidéos ne me coûtent rien la production de mes vidéos ne me coûte rien et j'ai pas besoin d'acheter de matériel parce que celui que j'ai me convient très bien et je n'ai aucune vocation à évoluer au niveau de mon matériel pas du tout pas du tout je n'ai pas vocation non plus à me professionnaliser à ce niveau là parce qu'en fait j'adore l'amateurisme de ma chaîne ça me convient très bien et il y a de fortes chances que ça reste comme ça pendant toute la vie voilà par contre au niveau de mes associations il y aura forcément à un moment donné du sponsoring parce qu'en fait c'est comme ça que les associations vivent par le don des autres et notamment le don des entreprises extérieures en matériel ou en argent voilà ce genre de truc je trouve ça intéressant qu'une entreprise veuille aider une association je trouve ça génial mais dans ce cas là je n'ai pas l'impression d'être une commerciale qui fait la pub de l'entreprise mais plutôt d'être une personne un être humain une association qui remercie l'entreprise de m'avoir aidée donc ce genre de truc oui on aura sûrement voilà alors du coup je crois que je t'ai tout dit si jamais tu as d'autres questions par rapport à cette question de la monétisation des vidéos sur ma chaîne surtout n'hésite pas ce qui me ferait bien plaisir ce serait que tu me donnes ton avis sur tout ça est-ce que tu penses que j'ai tort que j'ai raison est-ce que tu penses qu'il y a trop de publicité est-ce que la publicité te gêne sur ma chaîne par exemple ou est-ce qu'elle te gêne pas est-ce que je sais pas dis-moi ce que t'en penses ça me ferait vraiment plaisir si je vois que globalement vous êtes super gêné que ça vous gave et bien j'en enlèverai j'enlèverai des options ou j'en ferai un petit peu moins si je vois que ça vous gêne pas bon j'en mettrai pas plus pas de panique j'en mettrai pas plus mais j'aurai déjà un petit peu plus l'esprit tranquille vis-à-vis de ça et voilà j'aime bien je trouve que la chaîne c'est un espace commun donc c'est bien qu'on en parle et c'est bien qu'on voit ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas ce qu'on aime ce qu'on aime pas tout ça voilà je te fais des gros 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 bisous je voudrais remercier toutes les personnes qui m'aident parce que j'ai reçu beaucoup 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 de matériel je ferai une vidéo je pense sur la question où ce sera intégré dans mes vlogs j'ai reçu beaucoup de matériel et c'est vraiment cool parce que du coup je peux aider beaucoup plus de gens que ce que je pensais faire à la base à la base je devais aider 6 enfants à la base je devais aider 6 enfants et finalement j'ai aidé 6 enfants plus une grosse association qui s'occupe des enfants des rues à Saint-Louis plus une école à Podore et je vais pouvoir aider les professeurs et les élèves de cette école donc c'est vachement vachement cool donc merci infiniment et je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe et des prochaines campagnes si jamais vous voulez les suivre je vous mettrai le lien de mon site internet qui s'appelle Bygala Project et de la page Facebook du site internet de cette association voilà j'ai tout dit je parle beaucoup bisous je vous aime fort ciao